yo salut les amis j'espère que vous vous portez très bien petite vidéo aujourd'hui je vais donner mon avis à moi sur le refus le refus presque général des équipes nationales à loger dans ces camps qui ont été mis à disposition par le comité d'organisation de la canne qui se déroulera en janvier prochain à coupe d'ivoire on est déjà presque en un mois alors tout est parti de l'algérie comme d'habitude l'algérie faut toujours qu'ils commencent leur petit numéro avant toute compétition ça c'est si connu d'avance après il ya eu maroc après le mali l'opinat ou juste et carrément toutes les équipes qui ont dit non nous on veut notre espace à nous ils ont pris les hôtels à leurs propres frais et les hausses bon moi perso les mecs je vois je vois pas j'en ai mal à ça parce qu'ils sont déjà ils sont pas obligés de rester dans ces logements là et j'ai pas vu des propos dénigrants n'est pas vu des propos qui ont insulté ce projet là parce que voilà la raison selon moi la raison que j'ai trouvé un peu de partout sur le net et tout et autres et que voilà ils veulent se sentir entre eux ils veulent avoir leur intimité ils veulent mieux préparer c'est pas parce que après je le comprends aussi parce que la coupe d'afrique aujourd'hui c'est pas un jeu en fait chacun veut être avec les siens chacun veut avoir sa cuisine à part chacun veut avoir son service de terre chacun veut avoir son petit stade à lui chacun va sa piscine à lui en fait pour se sentir à l'aise en fait pour pouvoir communiquer à l'aise éviter des espionnages et tout et tout et autres on se connaît on est on est africain et tout et puis la coupe d'afrique c'est la guerre c'est pas les amis c'est pas à la cour commune je veux venir je vais te voir le voisin ivoirien je te salue on parle pour moi les joueurs savent non c'est la guerre si je te vois je te tue non j'étais en train de blaguer juste pour dire en fait les amis et ce n'est que normal en fait c'est normal et c'est à leur frais donc du coup moi si j'étais ivoirien je me sens que je vais pas offenser c'est bien pour l'économie du pays là ils vont aller dépenser dans les grands hôtels bon voilà même si après l'argent c'est parce que les pays africains manque ça il faut le dire donc moi j'ai pas de problème en fait j'ai pas de problème je comprends que les joueurs ils veulent rester entre eux mais non je sais pas comment ils vont faire pour les entraînements c'est quand même que les hôtels 4 5 étroits ils ont les salles de gym ultra complète ils ont des piscines ils ont tout ça ils ont aussi des petits stades surtout les hôtels 5 étroits ils ont un petit stade pour des foot à 5 mais après pour les grands stades sûrement ils vont faire des allers retour et tout je sais pas comment ils vont s'organiser pour les entraînements en tout cas en ce qui concerne les logements presque tous les équipes ont pris les hôtels de leur choix bon mes amis en tout cas ça montre quand même que cette coupe d'afrique là sera belle parce que ça commence ça commence déjà par chauffer ça commence à chauffer la tension en l'air et ça ne peut que faire le plaisir des amoureux de foot des footeux des footics de tout ce qui a à voir avec le foot c'est ça fait tout notre plaisir en fait et parce que ça sera vraiment la guerre et l'ambiance sera très 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 belle et bon moi personnellement les amis je reviens encore ce que j'ai déjà dit personnellement moi je suis d'accord avec eux chacun doit se sentir à l'aise c'est mieux comme ça c'est mieux que de accepter ces logements là après aller insulter après que voilà on était là il n'y avait pas de lumière l'eau n'était pas chauffée il n'y avait pas ceci comme les algériens ils avaient fait au cameroun comme ils font toujours partout ils passent c'est maintenant je vais pas comme ils le font toujours c'est mieux que chacun s'arrange tu prends ton hôtel à tes frères tu loges là-bas tu sais jouer et tu vas jouer c'est vite qu'on va dire maintenant les logements étaient comme ça il y avait des moustiques ici on a dormi là-bas et tout moi je suis content en fait surtout que personne n'a dénigré les logements ça veut dire que le projet n'était pas mal parce que là on pouvait dire que voilà ils ont débloqué des millions pour considérer logements des merdes pour mettre les équipes nationales à l'intérieur mais le projet n'était pas mal c'est juste que voilà chacun choisit je vais être tranquille avec les miens je vais pas voir les guinéens je vais pas voir la tête des maliens laissez moi tranquille je vais prendre mon hôtel ici dans les amis c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui en tout cas les amis c'est qui est sûr la coupe sera belle et le cameroun va gagner allez on se retrouve après pour une prochaine vidéo